Bonjour, bienvenue au rendez-vous, bienvenue sur CUNAFONIRAPOU, on a un vrai débat pour vous, installez-vous, oui c'est pour vous, nous allons parler de l'accord pour la paix et la réconciliation nationale. Nous sommes en 2015, le 15 mois, il n'a encore qu'à signer par les groupes armés, et le 20 juin, il est parfait, pas plus simple pour le détailler. ... La maison de l'accord a connu des avancées, beaucoup de difficultés sont encore observées, alors qu'est-ce que vous en pensez, chers invités ? Cet accord vient au moment opportun, car la signature de cet accord entre un malien, facilite nos vies au quotidien, nos vies au quotidien Avec cet accord, on estime que personne n'aura tort, mon souhait est que ces parties deviennent soudées comme un raccord, c'est une nouvelle porte qui s'ouvre à nous afin d'éviter les dégâts et remords, madame, monsieur, n'oublions pas qu'une vie coûte de l'or Mes félicitations à toutes les parties, pour ce travail colossal pour le Mali, afin de ramener la paix, la stabilité, il fallait d'abord commencer à désarmer tous les groupes armés Et pourtant, quand l'entrée a été établie, mais sans respect, est mise en mal par les incessantes violations, on dit ce c'est le feu La bonne mise en offre de l'accord passe par le sou, c'est le feu Pour que l'accord ne soit pas traîné, les sites des réfugiés doivent être aménagés Et la justice ne peut pas s'arrêter à juger uniquement ceux qui ont détruit les mausolées Mais juger tous ceux qui sont impliqués, qu'ils soient des personnalités ou groupes armés A cette instabilité et insécurité, alors Berthezi, viol, vol, assassinat, et vous me demandez pourquoi ça traîne Avec cette impunité, faut savoir que si l'on veut arranger les choses, y'a toujours des loups pour nous nuire Au contraire, nous voulons une bonne mise en oeuvre qui puisse nous unir Ah oui, mais sans justice, la paix est impossible, yeah Beaucoup de crimes ont été perpétrés, crimes de guerre, crimes contre l'humanité Cette guerre pâtissite avec son lot de placés, de mort, d'orphelins et de réfléchis Cet accord ne doit pas traîner, car c'est pour la sécurité et la stabilité, man Il faut le rejet de l'impunité, les droits de l'homme doivent être respectés Et les fautifs doivent tout à s'expliquer devant la CPI C'est continuité par un problème, le trouble toute, c'est prévu Je leurickers déshirage avantaste Les voulons- irreplacez, par un sentiment après, earn extravagant La c'est à peu près la union Les trois contrôles, les uns doivent être pensés ni lesadhins Ajoute nous, ils n'ont pas été créés In aktuell le travail Personnelles qui这是 dans la guerre Le mechanisme, defuls, à monemoïden Je décision ne l'archiveria Au début de la pauvre L'inter Matthieu, il faut que laidingne n'ob Aladdin Maintenant, parlons de cette modification de la Constitution au profit de la régionalisation. Il faut un référendum avant toute modification de la Constitution, sinon je n'ai aucune objection contre la régionalisation. Mais il faut plus de clarification comme la désignation de certaines régions. Le nom d'Azawad, cette dénomination, mérite plus d'explication. Comment chaque région peut choisir un nom d'appellation ? La régionalisation, c'est juste l'autonomisation, c'est juste la libre administration, c'est l'esprit de la décentralisation. C'est la mise en œuvre d'un système intelligent de décentralisation, avec la gestion des régions, les populations et en particulier celles du Nord général, leurs propres affaires sous la base du principe de la libre administration. Déjà, l'accord reste plutôt tort de violence, alors prudence mesdames et messieurs. Si on veut que le Mali garde sa forme républicaine, ça l'a excité, son intégrité territoriale, alors il faut une paix durable. C'est vrai, le souris de mon pays cache une larme. C'est vrai, le souris de mon pays cache une larme. Les âmes, thèses, les âmes, faut savoir que reconstruire est plus difficile que détruire, s'unir pour la vie et non se détruire. Car plus de 450 personnes tuées, le Mali s'éloigne de son unité, de son intégrité, la paix est certaine. Avec un ordre fragmenté, une paix armée, nous sommes obligés de nous pardonner. Pour le retour des réfugiés, sous leur terre, bien aimés. La guerre est une activité qui n'existe pas dans mon dictionnaire, alors c'est de Berthès, en Torentès, Zigi, 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 Bra. Il n'y a pas de nordiste ni de sudiste, on rêve tous d'un Mali sécurisé, stabilisé, unié, réconcilé. Alors pour y arriver, la laïcité et la souveraineté doivent être respectés, les compromis doivent se faire de chaque côté. Par exemple, le drapeau de l'État malien doit flotter à Kidal, l'autorité doit être partout sur le territoire national. Il faut les patrouilles mixtes dans la zone septentrionale. On ne veut pas une paix dans laquelle chacun se tient sur le pied de guerre. Alors il fallait commencer par le DDR. Les armes à jamais, il faut les faire taire. Avec les autorités intérimaires, la solution pour une paix durable est entre les mains des Maliens. Car une paix nourricie entre frères de sang est mille fois mieux qu'une solution imposée. C'est une paix nourricie entre les morts et 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 les morts. Donc je fiche des patrons à la tendition de la م tão fortement avec les Maliens, par exemple par la table et tournera les morts Même quand je passe, que les gars français n'みたい un peu plus les morts On ne pouvait pas voir les morts ni la même coisa Ici, les gars les gars belge les clic à sonroi owychons On ne peut voir les를 déruguer違ricoonafuni.com Bonjour valt-jeune Bonjour另beur Ici, on sond7 à notre confort, on peut s'unir c'est pas un mauvais sort, ensemble pour un malic corps on s'incline devant la mémoire des âmes disparues, merci pour tout, et c'est tout pour ce qu'on a fourni à bout, bye bye et ça continue sur